Musique Son premier roman publié en 2008 est traduit en 45 langues et depuis tous ses romans ont été des best-sellers, passionnés de philosophie et de développement personnel. Il utilise la fiction pour accompagner ses lecteurs dans la quête du bien-être. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle cabine de pages. Bonsoir Laurent Gounen, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Nathalie. Grâce à vous, nous voici installés sur la presqu'île de Conlo à Vannes. Vannes où vous habitez en famille depuis presque trois ans. Pourquoi la Bretagne ? Pourquoi Vannes ? Vous qui êtes plutôt parisien. C'est un choix du cœur. J'y passais souvent mes vacances, déjà enfant et puis adulte. Je venais régulièrement en dédicace ici et à chaque fois j'appréciais que je percevais être une bonne qualité de vie. Vous avez trouvé votre maison un peu par intuition. Comment ça s'est passé ? Oui, tout à fait. En fait, je passais dans une rue, je me promenais avec ma famille et puis je longeais un haut mur. Et subitement, j'ai eu une drôle de sensation et une idée m'a traversé l'esprit. Je me suis dit que ça doit être très agréable de vivre de l'autre côté de ce mur. Ce qui semblait irrationnel. C'était un haut mur, plus de trois mètres de haut. J'ai essayé de l'escalader pour voir ce qu'il y avait. Je n'ai pas pu, il était trop haut. Je vais passer mon chemin et 15 jours plus tard, un agent immobilier m'appelle et me propose une maison qui se trouvait juste de l'autre côté de ce mur. Donc voilà, l'intuition, c'est justement le thème de votre dernier livre, un thriller, Intuition, paru chez Calman Levy. C'est l'histoire d'un écrivain qui est recruté par le FBI pour traquer un criminel avec une méthode révolutionnaire, une méthode qui existe vraiment. Alors, elle existe vraiment. Elle a été développée par les Américains sous le couvert de la CIA, en fait. Et c'est une méthode qui permet d'accéder sur commande à ses intuitions. L'intuition, c'est quoi ? C'est cette capacité qu'on a tous, en fait, d'accéder à une information qui n'est pas directement accessible par les cinq sens. Et vous l'avez pratiqué vous-même ? Je l'ai pratiqué. C'est très étonnant. Au début, je n'y croyais pas. Moi, je suis quand même scientifique de formation. Au début, je me disais non, c'est juste pas possible. Et en fait, étonnamment, ça marche parce que c'est une capacité qu'on a tous. Donc, la méthode permet juste d'accéder sur commande à nos intuitions. Mais en fait, on a tous des intuitions. Et donc, tous nos téléspectateurs en ont déjà expérimenté. Et donc, votre message, c'est finalement de dire que chacun de nous peut accéder à cette intuition. C'est une histoire aussi de confiance en soi ? Oui, oui, oui. Mon idée était de partager, en effet, la méthode à travers le roman. Et oui, c'est intéressant que vous parliez de confiance, puisque moi, j'ai découvert qu'en fait, quand on comprend qu'on a accès à l'intérieur de nous, puisque l'intuition se manifeste dans le corps, on a accès à des réponses, à la plupart des réponses aux questions qu'on peut se poser dans la vie, en fait, ça donne confiance. Ça donne confiance en soi. Et puis, ça donne confiance dans la vie aussi. Ça a changé votre vie, cette technique ? Ça a changé ma relation à la vie, parce qu'avant, j'avais tendance à réfléchir. Moi, je suis très cérébral à la base. Réfléchir pour prendre des décisions. Et maintenant, j'ai plutôt tendance à écouter ce que je ressens, à être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et alors, pourquoi passer par la forme d'un roman pour transmettre ce message ? Vous êtes coach ou romancier ? Non, non, je suis romancier. Ça fait 13 ou 14, 15 ans maintenant que je me consacre à l'écriture. Pourquoi passer par le roman ? Parce que je crois au pouvoir métaphorique du roman. Parce que là où un essai va s'adresser à la tête, le roman s'adresse à la tête et aussi au cœur. Et donc, il y a un apprentissage métaphorique. On se projette dans un personnage, on vit ce qu'il vit à travers lui, dans l'histoire, et on découvre un certain nombre de choses. C'est plus pédagogique. Le message arrive mieux au cœur. Merci beaucoup. Alors, jetons un œil à présent vers nos châteaux de sable pour des idées et lectures pour les plus jeunes. Et aujourd'hui, deux albums d'une même collection destinées aux 3-5 ans, publiés chez Beluga Cobreys. Nous parlions d'accéder à notre intuition pour répondre à certaines grandes questions de notre vie. Et bien là aussi, il s'agit de répondre à de grandes interrogations. Pourquoi il y a des vagues sur la mer ? Pourquoi l'herbe est verte ? Ce sont deux jumeaux, Maël et Malo, qui partent à la recherche des réponses. Tout d'abord, dans un monde imaginaire, ils y trouvent des indices un peu farfelus ou poétiques. Mais dans une seconde partie du livre, l'auteur leur propose la vraie réponse scientifique. Une collection pour rêver et apprendre, signée Claire Bajen-Castel et Siyousoun. C'est le moment maintenant de récupérer dans mon sac la carte postale que nous adresse chaque semaine un libraire de la région. Celle-ci nous vient de Saint-Malo. Elle est signée Mélanie Chenet de la Droguerie de Marine, qui partage avec nous ses coups de cœur. Mon coup de cœur, c'est la bande dessinée Patria de Tony Fejula, qui est publiée aux éditions Ankama et qui est adaptée du roman du même nom. C'est une bande dessinée qui se passe en 2011 dans le Pays Basque-Espagnol. L'ETA vient de signer l'armistice, de déposer les armes. C'est l'histoire de deux familles qui vont essayer de se reconstruire après toutes ces années de violence. Elles ont été chacune à leur façon marquées par ces années d'attentats et de terrorisme. C'est une magnifique BD sur le plan graphique. C'est très beau, très expressif. Ça parle de comment on se reconstruit après des années de lutte fratricide. Merci Mélanie. Et pour vous Laurent Gounel, quel livre nous conseillez-vous de glisser dans notre sac de plage cet été ? Je vous ai apporté Les cages de la Kempetai, qui est un livre qui retrace l'histoire des Français sous l'occupation japonaise en Indochine. Ma rencontre avec ce livre est assez étonnante, puisque je parlais à un ami lors d'un déjeuner de la vie de mon grand-père en Indochine pendant l'occupation. Il a été prisonnier des Japonais. Et puis après le déjeuner, on traverse la rue, on rentre dans une librairie et je trouve ce livre sur une table. Et il se trouve que, par le plus grand des hasards, mon grand-père est sur la photo parmi les prisonniers de guerre qui figurent. Donc encore un signe de l'intuition peut-être ? Très probable. Merci beaucoup Laurent Gounel. Nous refermons notre cabine de pages pour ce soir, avec, comme chaque semaine, un rendez-vous littéraire conseillé par notre partenaire Livre et Lecture en Bretagne. Mardi s'ouvre pour trois jours le Salon du Livre insulaire à Wesson. Le thème s'est allé de l'île inaccessible à l'île mystérieuse, l'occasion de rencontrer une centaine d'auteurs invités. Dimanche prochain, direction le Finistère, à la rencontre de l'auteur de Polar Gérard Hall. D'ici là, retrouvez toutes les références des livres que nous avons cités sur notre site internet. Et belle lecture à tous. Bonne soirée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada